Hey ! Cuckoo à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit challenge chronométré, un challenge dans l'air du temps puisque nous sommes normalement bientôt aux fêtes de Noël. Comme vous pouvez le voir ce jeune homme s'appelle Noël Père et il a pour but dans sa vie, à la période de Noël, d'offrir des cadeaux et faire plaisir aux gens n'importe qui qui pourraient croiser dans la rue. Le petit challenge est simple, pendant 30 minutes je vais essayer de donner le maximum de cadeaux qui fera plaisir, un cadeau où les personnes seront comme ça genre après dans leur bulle, au maximum de gens en 30 minutes. Voilà, je pense que ça va être très sympathique, je pense que ça pourrait être cocasse et puis ça fera toujours un feel good et puis ça fait un petit défi en même temps. On va s'y mettre maintenant. Pour commencer on va déjà aller acheter beaucoup de cadeaux pour son inventaire. On va acheter des cadeaux. On va acheter des cadeaux, on va acheter un peu de tout. Les appareils photos, des ballons, pourquoi pas, on va choisir une boîte à bruit, des champignons, du coin coin le canard, on va en faire aussi pour les enfants, ça me paraît logique. Elle est où la baballe, je ne sais pas si on peut offrir peut-être à des jouets, des chiens et des chats. On va acheter beaucoup de jouets, d'autres bouquins, des graines, des fleurs, beaucoup beaucoup de jouets quand même, des médicaments. Un rayon sim, du bip-bop, la rose je pense que c'est un petit peu trop amour tout ça, amour toujours. Pourquoi pas des tulipes, des créatures de la nuit, il n'y a pas grand chose mais bon on en a pour 5000. 5000 simflous de cadale et on va se mettre en chasse. Ah il y a déjà des gens, donc je vais commencer le chronomètre parce que j'ai dit une demi-heure. On va pouvoir commencer maintenant j'ai envie de dire et voilà. Top départ à 3, 2, 1 et go. C'est parti. Alors déjà tu vas te changer, tu vas te mettre quand même dans ta tenue de Père Noël sinon ça n'a aucune, c'est pas logique. Voilà, alors on va tout de suite se mettre en chasse à Diego Lobo. Alors on va le... Ah oui c'est vrai qu'on peut déjà leur... Non pas leur glacer le sang, merde du coup il s'en va lui. Crotte, allez, quel look, quel style incroyable. On va tous être sympas et puis on va offrir des cadeaux. Bonjour, vous voulez un cadeau ? Je ne vais pas vous offrir un cadeau. Alors offrir un cadeau, cadeau amical, on va lui offrir un appareil photo. Un joli appareil photo pour prendre, pour immortaliser tout ça, toute sa vie. Alors ? Oui il a l'air d'être content. Bon il a l'air d'être content, il a l'air content. Madame, Jess Minder, on va vous offrir également un cadeau madame, un cadeau amical. Vous êtes une jolie femme, on va vous offrir une tulipe. Parce que pourquoi pas offrir des cadeaux là, au lieu de discuter. Oh là là, il faut que les Sims mettent 10 ans à arriver. Allez, une jolie fleur pour une jolie dame. Madame, vous allez aussi recevoir un cadeau, un cadeau amical. Alors elle, elle n'a pas beaucoup d'argent. On va lui offrir un super bel appareil photo. Et toi ? Toi tu es jeune, toi ? Ouais tu es jeune adulte. Je sais qu'elle serait ado, mais en fait pas du tout. On va lui offrir un cadeau également. On va lui offrir... Je ne connais pas son caractère, on va lui offrir une tulipe. Voilà. Allez. Je n'ai pas fait attention, mais je crois qu'elle était plutôt contente. Ouais ? Ouais bah écoutez, ça se passe bien pour l'instant. Je n'ai pas compté, on va m'encher peut-être à 4. 4 cadeaux. Ah ! Bon bah elle n'a pas apprécié, donc on est à 3 cadeaux. Bah tant pis, il va te faire un. Voilà. Tiens-toi ! Bonjour, bonsoir. Venez, venez à moi les petits enfants. Je suis le père Noël et je suis sympathique. Et je vais faire des cadeaux à ceux qui me sucent là. Bah tout le monde vient autour, genre... Ah ok. Toi tu as dit bonjour. Tu vas avoir un cadeau. Allez, cadeau amical. Tu es un homme, tu vas avoir un ballon de foot. Allez tiens, un cadeau. Tu as dit bonjour à elle. Allez, amical. Présentation amicale. Je pensais que tu avais dit bonjour. Oh là là. Alors. Est-ce qu'on est sur notre quatrième cadeau ? Ça a l'air d'être... Il a l'air content ! Ça fait 4 cadeaux. Apprécié. Ok. Maintenant toi, tu vas avoir droit à ton cadeau. Qu'est-ce qu'on va t'offrir ? Un wikin. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je le fais déjà à la gueule de toute façon. Donc on ne sera pas très loin de... Voilà. Oh punaise. Et il y a toujours les Sims qui sont partis à l'autre bout de la map avec qui j'ai dit de dire bonjour. Et c'est un enfer. Ah bon. Tu n'as pas apprécié mon cadeau. La sirène moche. Oh je pourrais la glacer directement mais... L'autre qui envoie un texto. Oh mon PC il est mort. Tu peux m'en offrir un quoi ? Tu as l'air d'avoir de la thune et de donner des cadeaux. Alors, la sirène moche. C'est parti toi aussi, tu vas avoir ton cadeau. On est à 4 cadeaux, on est d'accord ? 4 cadeaux. La sirène, une sirène, une sirène, une sirène. Elle va avoir un coin coin. Voilà. Toi on t'a dit bonjour, je ne me souviens même pas. On va t'offrir un cadeau. Tu as un style horrible. On va t'offrir... On va t'offrir un médicament. Si tu es sûrement malade pour t'habiller comme ça. Elle n'a pas apprécié son cadeau. Meurs de froid. Mais non Jean-Claude ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête celui-là ? Allez, un cadeau. Je crains le pire parce que... Comment ça mes docs ? Je ne suis pas malade. Il a l'air content quand même. Ça fait un cadeau de plus, 5 à priori. Oh là là, je veux dire la voiture va le refoncer dedans mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il s'en va bien sûr à l'endroit le pire de la map où on ne peut pas aller. On ne peut pas s'approcher parce que ça fait bugger avec les immeubles mais ce n'est pas grave. Allez, c'est parti, on va offrir des cadeaux. Madame a l'air d'être enceinte, on va lui offrir un jouet. Et toi, t'as dit bonjour, ça y est. On va t'offrir quoi d'autre ? Je ne sais pas, on va bien voir. Une boîte à bruit. Voilà, toi on va te faire un cadeau également. Elle a l'air contente ! On va dire que ça fait 6. Et hop, et là, ils meurent tous dans de tragiques circonstances puisque ils se font complètement écraser par un van. Alors ? C'est good ! Ça fait 7 cadeaux réussis ! Oh là là, c'est pas mal tout ça. Tu vas te présenter, tu vas te présenter. On va offrir des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ça c'est sympa, on va faire le plein. Toi, on t'a déjà offert un truc alors. Et le drame a encore frappé puisqu'ils se sont non seulement écrasés par une camionnette mais ensuite par une voiture. Tu fais quoi Jean-Claude ? Va dire bonjour Jean ! Oh quel enfer ! Ah bah voilà, enfin ! Allez, toi aussi derrière, tu y passes. Et puis après c'est cadale. Hop, offrir un cadeau. On va t'offrir, vu que t'es laid comme un poux. On va t'offrir un bouquin, voilà. Je crois, merci, c'est un truc pour enfant. Ah puis en plus il est tout bleu et devenu... Il s'est schtrompifi, schtrompifi. Alors ? Ah ouais, ça fait huit ! Allez ! Ça fait huit personnes ravies de leurs cadeaux. Alors, toi, on va t'offrir... On va t'offrir quoi ? Pas des simflouves, non. On va t'offrir un autre livre, tiens, genre science-fiction. Faire une blague à propos des poils ? Mais ça ne va pas bien, Père Noël ? Eh oui, c'est pour vous, madame. Par contre, arrête de discuter avec elle. Elle kiffe ? Elle kiffe ! On en est à neuf ! C'est merveilleux, madame, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur ? Comment allez-vous ? C'est Noël, je fais une distribution gratuite de cadeaux qui ne vous plaisent pas. C'est génial. Non, c'est neuf personnes ravies. C'est très bon. Par contre, toi, va-t'en parce que tu me saoules. Tu as eu ton cadeau, tu te casses maintenant. Ah, bonjour, monsieur. Angelo, Angelo, il aime ça, là, Angelo. Angelo, il va avoir un jouet qui parle. Voilà. Pourquoi pas, écoutez. Il y a plein de gens qui passent dans le quartier, mais qu'il ne peut pas dire données, là. C'est nul. Allez, Angelo, ça a ton tour de recevoir un beau petit cadeau de Noël. Vadish ! Wouah ! Il est content ? Eh bien, ça fait dix, alors. Ça fait dix personnes, si ce n'est pas merveilleux. Un petit enfant ! Mais quel plaisir, le petit enfant, il va avoir un amour. Oh là là, il est triste, tous, le petit enfant. T'inquiète pas. Père Nono va être là, il va t'offrir un beau cadeau. Comment tu t'appelles, petit enfant ? Paul. Oh, mon petit Paul. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre ? Un joli cadeau ? Un hamster ? Non, on va t'offrir un robot. Qui vaut bien cher. Là, tu seras encore plus content. Tiens, mon petit. C'est pour moi ? Oui, c'est pour toi, enfant crête de Hiroquois. Alors, t'es content ? Mais ça fait combien ? Moi, je ne sais plus. Je n'arrive plus à compter, là. Mais c'est Bob Pancax et Kiyoshi. Oh, et Summer. Ah, ben, c'est super. Ça nous en fait trois, là, au faire des cadeaux. Bonjour, Bob Pancax. Mon Kiyoshi, il se barre, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle veut, là, Olivien, là ? T'es jalouse ? T'as pas eu de cadeau ? Ah, ben, super, Bob. Magnifique. Merci. C'est bon, t'as dit bonjour à tout le monde. Allez, ça part. Ça part en cadeau. Ça part en cadeau. On va offrir à Bob. Qu'est-ce qu'on va t'offrir ? Une nouvelle femme, peut-être ? La trêve. Voilà, ça te va très, très bien. Il paraît que t'as des problèmes avec ta femme. On va t'offrir un cadeau qui s'appelle la trêve. Ah, machin. Ah, machin. La Summer. Summer. Summer, c'est un petit peu la bimbo et cervelet. Tout ça, tout ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Elle est où la baballe ? Je pense que ça lui va bien. Il a l'air d'être content, notre Bob. Et la meuf qui était chiante derrière, on va lui offrir, on va lui offrir une boîte à bruit. Voilà. Ouais, Bob est content. Ça fait 11, 12, je ne sais plus. Summer, arrête avec ton ballon. On a un cadeau à t'offrir. Tiens. En plus, elle joue à la baballe, elle est contente. Alors ? Elle a l'air d'apprécier quand même le cadeau. Qu'est-ce qu'elle est con. Allez, madame. Tenez, pour vous, la boîte à bruit. Oh, c'est une triplette. Mais c'est merveilleux. On a fait une triplette de cadeaux. Mais c'est génial. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'il y a là comme petit Sims heureux grâce à nous. C'est incroyable. Ah, bon, ben là, il disperde. Alors, madame Wiki. Madame Wiki. Madame Wiki Akana. C'est assez sympathique. Madame Wiki, vous êtes l'heureuse gagnante de notre prochain cadeau. Et monsieur, là derrière, Jules. Pareil. Vous allez gagner un petit truc gratuit, là. C'est sympa. C'est cool. Non, il ne s'arrête pas. Eh ben, tant pis. Allez, ensemble, madame Wiki. Alors, comme elle s'appelle Wiki, on va forcément lui faire un truc intéressant. L'espion qui aimait la rougeole. Un bouquin pour quelqu'un qui s'appelle Wiki. T'accol. Ben, c'est cool. C'est encore une réussite. Franchement, je serais un très bon Père Noël. Vous avez vu. Ah, voilà. Nous avons quelques petits Sims qui se baladent là, plus ou moins contents de la vie. Et on va se présenter pour leur offrir des petits cadales. Ne vous en allez pas tout de suite, messieurs, messieurs, dames. J'ai des cadeaux à vous offrir. Mais sauf qu'ils s'en vont tous, là. Oh, crotte. Ah ben, tant pis. Alors, toi, tu es là. Tu vas avoir un cadeau. On va faire un cadeau. T'es la meuf de Tartosa, non ? Tartosa, mariage, 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 fleur. Allez. Yuki ? C'est Yuki, ça ? Yuki, bonjour. Le Père Noël qui aime la neige. Yuki, elle aime le menthe. Elle n'a pas aimé la fleur, la biatche. Ben, elle va te faire enfleurir. Yuki, elle aime le truc un peu, ok. On va lui offrir Flamine, vas-y. Il n'a pas fait un beau cadeau. Il n'a pas l'air d'être convaincu. Si, ça y est, ça fonctionne. Oh là là, c'est bien. Oh, encore un petit enfant ici. Bonjour, le petit enfant. Claire. Bonjour, Claire. Est-ce que tu veux un petit cadeau pour Noël ? T'as l'air d'être ravie. Allez, c'est parti. On va offrir un petit cadeau. Pas des simflouzes, non ? Un cadeau ? Euh, ben, voilà. Un jouet qui parle corne et de glace, la lame à corne. Ok. Tu vas te calmer tout de suite ou je te fous un coup de piocule, moi ? Cette voix éraillée, elle fume 40 paquets par jour, celle-là. Elle est contente ? Elle est contente, voilà ! Un enfant heureux de plus dans cette nature. Tu sais, t'es qui, toi ? Orange. Orange Bailey Moon. Ben alors, tu veux pas un cadeau, Orange Bailey Moon ? Amical. Ah, mais on ne peut pas lui offrir. Oh là là. C'est dommage. Toi, on t'a déjà offert un truc. Toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu es, déjà ? Hop, on va te venir te choper pour t'offrir un cadeau. Parce que nous, on est comme ça. Alors là, c'est lui qui est tendu. Maintenant, le père Nono, il va lui offrir... Il va lui offrir quoi ? Un dino. Franchement, la dégaine qui est là. Mais oui, c'est pour vous, mademoiselle. Alors ? Contente ? Ça a l'air de lui rappeler son enfant. Elle est ravie. Si c'est pas merveilleux, ça. Après, t'as d'autres gens, là. Mais Chantal. Chantal. Pourquoi tu joues au ballon ? Arrête d'abîmer les cadeaux des enfants. On va voir Chantal. On va voir Chantal. Il y a aussi Alice Lewis. Alors Chantal, c'est un peu une narcissique. Vous voyez qu'elle se fait des selfies et tout. On va lui offrir un appareil photo. Parce que, comme ça, elle fera des meilleures photos pour son Instagram. Eh, c'est pour toi. Pour faire des photos Insta. Elle est contente. C'est génial. J'ai perdu le compte. Je ne sais plus à combien je suis. Alors, elle est ok. Elle va avoir un petit bébé. On va lui offrir un jouet hamster. Mais si, t'inquiète, c'est fait pour... On a carréqué notre PEL pour toi. Et elle est contente. Mais c'est merveilleux. Alors, je pense que notre ami Père Noël n'est pas très très en forme. Il nous reste 8 minutes pour contenter beaucoup de Sims encore. Mais il est 20h40. Il y aura encore du monde, je pense. Mais là, il n'est pas très très bien. Il faut que... Pourquoi il y a des gens chez lui ? Des gens chelous, en plus, qui viennent le cambrioler. Déjà, madame, vous pouvez partir. Rayon glacial. Tu peux partir. Super. Même le Père Noël, chez lui, il ne peut pas être tranquille à cause des voisins qui font la merde. Allez, il faut passer une bonne nuit, Père Noël. Et puis demain, ça sera un autre jour. Rempli de cadeaux à offrir. Allez, je pense qu'il est l'heure, mon cher Père Père Nono, de retourner dehors pour enchanter la journée d'inconnu. Alors déjà, monsieur Philippe Morel, tu ne peux pas lui parler. Ok, dommage, 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 dommage. Toi, monsieur, bonjour. Toi, on t'a déjà vu, je crois, ouais. Toi, non, par contre. Voilà. Alors, toi, on t'a déjà vu. Dégage. À un moment donné, on voit ceux qui en profitent. Allez, c'est parti. Pour un cadeau, monsieur, il aime bien les gros pulls. On va lui offrir une graine de fruit. Et toi, t'es un ado. Un ado. On va lui offrir un ballon. Voilà, un ballon. Alors, est-ce que tu aimes tes graines, mon petit ? Il est content ! Il est merveilleux. Mais, 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 monsieur. Mais, 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 jeune homme, nous voulons vous offrir un cadeau. Pourquoi, pourquoi partir alors que c'est un cadeau qui, qui est quand même, enfin, je veux dire, c'est sympa ? C'est pour vous, jeune homme. J'espère que ça vous plaira. Et vous réchauffera le cœur en cet hiver. Mordant. Et c'est encore un oui ! C'est un cadeau qui fonctionne. Ça, c'est Chantal. On l'a déjà vu. Tu peux revenir là. Alors, Gideon, lui, on ne le connaît pas. Euh, bonsoir, monsieur Gideon. Est-ce que vous mangez bien ? Est-ce que c'est bon ? On va t'offrir un cadeau. Il a l'air d'aimer la vie, hein. D'une bonne pâte. On va lui donner un appareil photo pour qu'il immortalise tous ses bons moments de sa vie. Tenez, monsieur ! Ah oui, c'est un bon vivant, hein, vu le bidou qu'il a. Ah, il a une voix de dame. Ouais, mais elle a l'air content, donc tant mieux. Nous avons ici notre chère Nina Kaliente. Oh, et Enox Grimburg. Tu le connais, Enox ? Ok, Nina Kaliente. Nina Kaliente, elle a chaud. Et quand t'as chaud au cul, tu prends des bains. Et quand tu prends des bains, tu prends coin à coin le canard. Ça me paraît logique. Alors ? Oh, bon, bah c'est un fail. Je pense qu'elle voulait pas un canard. Peut-être l'anaconda. Pour Enox Grimburg, l'écologiste... L'écologiste... Eh bon, on va lui donner des graines, wesh. Des graines de fruits. Mon avis, c'est un carton plein pour lui. Tiens, Strumf Nox, comment allez-vous ? Eh là. Il est content. Il le montre pas trop, mais il est content. Hugo Jang, Hugo Jang, qui est sûrement le frère de Chantal, qui est en pleine poussée d'hormones, puisqu'il essaye de draguer le Père Noël. Mais ça va pas passer comme ça. Alors, tu vas te calmer. On va te glacer avec un rayon Sims. Il reste une minute pour ce petit défi. Et c'est encore un... Oh, Nalani ! Nalani, Nalani, tu seras notre dernière victime pour ce challenge incroyable, sympathique. Je pense que... Ouais, je pense que j'aurais pas plus le choix. Mais, Salula ! Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est bon ? Oh là 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 là. Mais toujours pas ! Mais wesh, mais Salula, en fait ! C'est bon, offrir un cadeau. Cadeau amical. Qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Euh... La vie à la mer, machin. On va prendre un après-photo. Allez, vite ! Il reste 20 secondes. Dernier cadeau. On a Nalani. La sirène de Sulani. Et est-ce qu'elle aime ? Oui ! Oui ! Du coup, on va le laisser faire sa petite commande à la guérite. Puisque, ben... Le challenge est fini. J'aurais pas le temps de faire mieux que ça. D'accord, j'avais pas appuyé, en fait, sur le départ de mon téléphone. C'est pas grave, c'est fini. Quand même. Je pense que je vous afficherai le score des cadeaux réussis quelque part sur l'écran. Et n'hésitez pas à le faire également pour vous, si vous avez envie de rigoler et répandre un peu de joie et de bonheur. Enchaîte, période de Noël. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Le mot de la fin, ce sera chocolat chaud. Et bisous, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501